Yann qui met un coup d'arrêt sur ces deux victoires. Oui, c'était une mauvaise soirée. Je pense qu'on fait un bon début de match. On les met un peu sous pression, on gagne les second ballons, etc. Après leur premier but, il nous fait très mal et on a pris un coup derrière la tête. Ensuite, ils mettent ce deuxième but et on a eu du mal en deuxième mi-temps à se créer des occasions franches et voilà, on est très frustrés de notre match parce que je pense que si on faisait un résultat positif, ça nous remontait bien. Maintenant, on va se mettre au travail dès lundi. Il faut vite tourner la page de cette frustration. Il ne faut pas qu'on reste dedans parce que sinon, on va s'enfoncer. On va vite se remettre au travail dès lundi pour aller chercher des points à hausserre. Ce corner, je veux dire, en gros, c'est bis-répétitif. On a l'impression de revoir le même corps-mère à chaque fois et malheureusement, on encaisse le but toujours de la même manière. Il faut qu'on revoie les images comme ça à chaud. On n'a pas bien l'image en tête, j'ai envie de dire. Après, c'est vrai que c'est frustrant parce que c'est des situations où si on est rigoureux et concentré, je pense qu'on ne prend pas de but. Donc, c'est très frustrant de prendre un but comme ça. Après, c'est difficile d'analyser comme ça à chaud. Honnêtement, il faut qu'on se remette les images en tête parce que là, c'est dur de se rémunérer les images du match. Mais voilà, je pense qu'on n'a pas mis notre jeu en place. On a eu du mal dans notre pressing, par exemple, à part au début du match. Mais voilà, il y a eu beaucoup de situations où on était en dedans. Alors, on parlait des situations dedans. Est-ce que ce soir aussi, il nous manquait pas un peu ? On a senti qu'au milieu du terrain, il n'y avait pas une cohésion globale pour arriver à, je dirais, à mener un impact face à cette équipe adverse qui était très solide. Une cohésion... C'est-à-dire qu'on ne sentait pas un soutien entre vous comme on l'a vu lors d'autres rencontres ? On ne sentait pas, je dirais, une complémentarité ? Non, non, cohésion. Je pense qu'on s'entraide. On est les uns pour les autres, surtout depuis quelques matchs-là. Et je trouve qu'on est beaucoup plus solidaires. Donc, je pense pas que ce soit ça le défaut aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de faits de jeu en dedans et où on n'était pas rigoureux, j'ai envie de dire. Mais je pense pas que ce soit quelque chose de cohésion, justement. Quand je dis cohésion, je me suis peut-être trompé. Je voulais dire que dans le jeu, on est pas arrivé lorsque quelqu'un allait au contact, peut-être récupéré, il n'avait pas la possibilité d'être en situation de prolonger le jeu vers le jeu offensif. On est obligé de retourner vers l'arrière. Oui, après, c'est peut-être des situations de jeu, des choix de jeu. Mais après, il faut bien revoir à la vidéo. On a le staff qui travaille bien dessus, donc on leur fait confiance sur ça. On va faire un débrief et on va voir ce qui n'a pas marché pour améliorer pour le prochain match. Tom, merci d'être venu. Merci.